Nous avons l'électorale de la Guinée, c'est normal, si nous avons l'électorale du pays, on ne peut qu'être fier, parce que nous avons constitué l'UFDG pour attirer l'électorale. Si vous êtes un témoin qui confie sur l'électorale de la République, on ne peut pas dire que l'UFDG et l'autre partitur du pays, nous devons parler. C'est quoi ? Donc à la donne, je pense que, à mon avis, je suis fier. Alors vous affirmez aujourd'hui que l'UFDG co-dirige l'UFDG ? Nous ne co-dirigeons pas, parce que nous ne sommes pas à même d'assumer la responsabilité de la gestion financière d'UFDG. Nous sommes en train de constater que l'UFDG s'appauvrir de tous. Nous n'avons pas de souhaiter cela. Si c'était nous qui voulions en train de gérer, ça va. Et honorable, votre réaction par rapport à votre nouvelle fonction ? Je dis que c'est toujours une fierté d'intégrer une institution aussi grande que l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution de la République de Guinée. J'en suis fier. C'est une nouvelle vioire qui vient à l'Assemblée. C'est la voie de la jeunesse. Et je saurais même d'incarner cette violence. Et qu'est-ce que vous comptez apporter concrètement ? Je jouerai ma partition. Je ne ferai pas de spéculations. Nous sommes l'UFDG, nous n'aimons pas trop faire des discours. Nous faisons faire des actions concrètes. Et soyez rachetés que nous allons le faire. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Thérèse Chachirif, députée unie nominale à la commune de Calum. Aujourd'hui, vous êtes député. C'est la résultante d'un combat mené depuis longtemps. Expliquez-nous le processus, la procédure qui vous a amené jusque-là. Bon, c'est suite à ma demande de réintégration au sein de l'Union des Forces Républicaines. Le président de l'Union des Forces Républicaines a accepté. Et on a renouvelé sa confiance d'être le représentant de l'UFR et le représentant de la commune mère, la commune reine, la commune gratrice de la commune de Calum au sein de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est votre premier baptême de fait à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela vous fait ? Bon, c'est une fierté, un sentiment de satisfaction de Pambouille-Réalité d'être le représentant du peuple à l'Assemblée nationale. Et bien avant que l'Union aussi fera partie de l'histoire en tant que député du nominale de Calum, qui défend les intérêts de Calum, la qualité du député, défend les intérêts du peuple de Guinée. C'est un mandat représentatif. Alors, honorable, si honorable Badi n'avait pas quitté l'Assemblée nationale, est-ce que vous devriez demander la réintégration au sein de l'UFR ? Ah oui, vous savez, dans un parti politique, il y a toujours des remunages, il y a toujours des tracasseries et vous revenez encore au meilleur sentiment. Il y a plusieurs exemples. Au Sénégal, entre Aboulé Ouad et Maître Ousmane Gomme, il y a eu plusieurs tracasseries et finalement se sont réconciliés. Donc, ça fait partie du mouvement politique. Bala Honorable, vous êtes secrétaire générale du syndicat des travailleurs du port autonome de Corakry. Oui. Et il y a un dossier que vous défendiez. Oui, oui. Vous devenez député. Oui. Comment allez-vous faire ? Oui, c'est compatible, selon la loi organique. C'est compatible selon le code électoral, c'est compatible. Tu peux être député, mais tu ne peux pas député ministre, mais tu peux être député, exercer les fonctions non rémunérées. Membre du conseil d'administration, secrétaire générale de la délégation syndicale. Et à cette occasion, je vais soumettre ce projet-là sur l'approbation de mon groupe parlementaire. A leur tour aussi, ils vont soumettre l'approbation de l'Assemblée nationale. Donc, la lutte continue et je continue toujours à défendre jusqu'à ce que ce contrat soit annulé parce que c'est un contrat qui a été signé en 4.5, qui n'est pas conforme aux critères de validité d'un contrat en tant qu'un accord de volonté générateur d'obligation. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'avais noté dans le discours écrit par comment il a été mise que le président de l'Assemblée s'engageait pour la mise en place des commissions d'enquête parlementaire. Malheureusement dans la lecture, il a commis de lui cette parole, je ne sais pas si c'est en raison de la présence des membres. Mais il faut rappeler que la route de l'Assemblée, c'est de contrôler l'action gouvernementale et d'adopter les lois. Et jusqu'à présent, toutes les initiatives visant à mettre en place des commissions d'un cadre de la commande sur les dossiers que vous connaissez, les dossiers sulfureux que vous connaissez, le président de l'Assemblée s'est toujours reposé à la mise en place de ces commissions. J'étais très heureux de voir dans nos discours écrits que cette fois-ci, il s'engageait à faire en sorte que ces commissions de contrôle parlementaire soient mises en place. Mais dans la lecture, il a complètement évité de lire cette partie. Une réaction par rapport à ce mot de paix lancé par le président de l'Assemblée ? Écoutez, vous savez, la paix ne se construit pas par la rédition, par l'exhortation. La paix se construit par le respect des lois, par le respect des accords, par le respect des droits des autres. Et c'est là où le régime de l'Assemblée a failli toujours. Lorsque vous écoutez le discours, c'est l'unité, le rassemblement. Mais lorsque vous voyez les actes qu'il cause comme celui de valider la destitution du président de la Cour constitutionnelle et l'élection dans des conditions tout à fait irrégulières d'autres membres de la Cour, comme le président de la Cour, ça, c'est des sources de conflits. Il faut, si vous voulez construire la paix, il faut essayer d'abord d'identifier les sources de conflits. En Guinée, les sources de conflits, c'est le non-respect de la Cour, le non-respect du calendrier électoral, le non-respect du code électoral, la flotte électorale, la violation de la loi telle que le refus de mettre en place la haute courbe de justice, le refus à l'Assemblée de mettre en place les commissions de contrôle parlementaires. Voilà ce qui est à l'origine des conflits et qui peut mettre en cause la paix. La paix ne se construit pas, une fois encore, par l'exhortation, par les lieux discours, mais par des actes qui concourent justement à la préservation de la paix, à la préservation de la confiance entre les différentes composantes de notre pays.